Bienvenue sur Autoplus.fr, au sommaire le concept Citroën Metropolis, une remise de clé de Peugeot RCZ au Castellet, de la F1 et du rallye et focus sur le film qui casse. Pour attaquer la semaine, Citroën nous a réservé une surprise de taille. Voici Metropolis, son nouveau concept car. Une limousine racée et imposante qui mesure 5,30 mètres de long, soit 39 cm de plus qu'une C6. Côté ligne, les designers du centre Citroën de Shanghai se sont inspirés de la grandeur, de l'avant-gardisme et du dynamisme des grandes mégalopoles. Et oui, c'est avant tout pour la Chine que Metropolis a été créée. Il s'agit pour le constructeur d'un clin d'œil à son deuxième marché qu'elle a investi il y a déjà 20 ans. Pour la motorisation, le choix s'est logiquement porté sur une technologie hybride. Ainsi, Metropolis embarque un bloc électrique de 55 chevaux et investit ses sens de 272 chevaux. Une fonction Overboost permettra de développer et accumuler quelques 460 chevaux. L'œuvre artistique est à retrouver à partir du 1er mai au pavillon français de l'exposition universelle de Shanghai. Et en Chine ce week-end, Jensen Button a pris la tête du championnat du monde des pilotes grâce à sa victoire. Il signe avec son coéquipier Lewis Hamilton le premier doublé de la saison pour l'écurie McLaren-Mercedes, ce qui permet d'ailleurs au team de rater la première place des constructeurs à Ferrari. Avec sa troisième place, Nico Rosberg prend lui la seconde position au classement pilote. Enfin, cladeuil à Sébastien Bettel, sixième, qui s'est essayé en marche du Grand Prix au sport national, le ping-pong. En rallye, Sébastien Loeb a devancé en Turquie, Peter Solberg et Miko Irvonen. Sébastien Ougier, leader jusqu'à une crevaison samedi, termine quatrième. Enfin, Kimi Raikkonen signe son meilleur résultat, il est cinquième. J-4 jours avant l'arrivée officielle en concession des premiers Peugeot RCZ. Mais certains profitent déjà de leur bolide. 26 propriétaires français d'une série très limitée du coupé se sont vu remettre les clés de leur voiture sur le circuit du Castelet. Et ce sont les pilotes Sébastien Bourdet et Nicolas Mination qui leur ont fait ce plaisir. Les 200 exemplaires de la RCZ Limited Edition en référence aux 200 ans du lion de Peugeot se seront écoulés à travers l'Europe en moins de 48 heures. Alors qu'est-ce qui les distingue des versions classiques ? Leurs couleurs blanches nacrées, leurs jambes 19 pouces avec étriers de frein noir et leurs toits et rétroviseurs carbone. Mais aussi leur équipement plus fourni ne reste maintenant plus qu'à profiter du 1.6 T HP de 156 chevaux. C'est qui est entré du Peugeot RCZ, 27 400 euros. Cinéma à présent avec le film Qui casse. C'est l'histoire d'un ado mordu de comics qui ne voit qu'à travers ses super-héros et leurs incroyables aventures. Un jour, il se décide finalement à vivre son rêve et devient un Qui casse, un bon genre masqué tout vert. Alors quel est le rapport avec l'automobile me direz-vous ? Eh bien, Red Mist, également faux super-héros, roule en Mustang. Une voiture mythique, customisée comme une Batmobile selon les moyens du bord. Petite anecdote, le coût de revient de l'auto a été estimé à 200 000 dollars. Et l'autre info, c'est que l'acteur qui joue Red Mist, Christopher Mist Place, n'avait encore jamais conduit de voiture à boîte manuelle. Il a donc dû apprendre au fil du tournage. Sorti du film le 21 avril. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci. Merci. Merci.